Tout le monde le connaît pour être le papa de Titeuf qui fêtera bientôt ses 30 ans, mais il est aussi l'auteur de bandes dessinées plus personnelles, comme Ce que nous sommes, son dernier album, sorti il y a deux semaines. Merci d'accueillir Zep. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci d'avoir annulé un déplacement promo à Paris. C'est incroyable. C'est ça qui est incroyable. À quoi ça ressemble la tournée d'un auteur qui présente son nouvel album ? C'est très différent d'une rockstar qui présente son nouvel album. Ce qui est un peu spécial, c'est la tournée d'un auteur qui présente son album au moment où la Russie déclenche un conflit en Ukraine, parce que tout à coup, la culture intéresse un petit peu moins les médias en France. Il y a un peu moins de monde pour le dédicace. Cet album, le voici, Ce que nous sommes, on peut en faire la promo à la télévision. Du coup, le récit se déroule en 2113, une année toute proche d'une autre BD de Bertail dont vous avez écrit le scénario et qui se déroule en 2119. Petite parenthèse, comment est-ce qu'on choisit l'année d'une histoire dans le futur ? Parce que c'est au bol, il faut que ce soit un peu au bol. Moi, j'aime bien qu'un récit d'anticipation ne soit pas trop loin, mais quand même suffisamment loin pour qu'on puisse se permettre pas mal de libertés. Donc, je compte toujours environ un siècle, mais ça pourrait être beaucoup plus proche. 4 ou 5 générations, on se dit, je ne voulais pas retomber sur 2119. Et puis, 2113, c'était pas mal. Je tente à résumer. Mais dans cet album, on suit Constant, donc ce jeune homme, un jeune homme qui, grâce à un implant, possède un second cerveau connecté qui lui permet plein de choses, comme par exemple de ressentir ce que ça fait de se faire dévorer par un requin. Donc, ça paraît un peu fou, mais cette histoire part d'une réelle étude de l'épreuve, le Human Brain Project. Oui, tout à fait. C'est un grand projet scientifique qui vise à modéliser un cerveau humain, faire une réplique numérique d'un cerveau humain. Alors, c'est un projet qui a beaucoup excité la communauté scientifique. Il y a des pours, des contres. Il en est où, ce projet, actuellement ? Normalement, il doit être terminé en 2024. Donc, on est tout proche et on peut imaginer que si c'était possible et qu'on pouvait se connecter à un cerveau numérique, qui est un petit peu ce qu'on fait déjà avec nos téléphones au bout de mon bras, là, on aurait un implant direct. On aurait la possibilité de télécharger toutes ces informations et par exemple d'apprendre à parler toutes les langues en quelques secondes. Gardons-en sous le pied, gardons-en sous le pied, parce qu'on va en effet pouvoir décrire tout ce que pourrait nous amener cette technologie. On va continuer à parler de votre album et de vos projets, mais avant ça, votre portrait, il est signé Aurélie Kuttal. Philippe Chapuis, il n'est ici, pas loin de Genève, il y a 54 ans, mais à l'époque, il n'y avait pas encore la fresque. Son père est flic, sa mère est couturière. À 12 ans, il crée son premier fanzine et l'appelle Zep, en hommage à son groupe préféré. Ah bah, pour l'école, ce sont les arts déco de Genève qui lui filent un diplôme. En même temps, à Bruxelles, Spirou l'engage. Son premier personnage n'a pas de mèche, il s'appelle Victor. Grâce à un appart qu'il loue en face d'une cour d'école, il pond le personnage de Titeuf. Le premier album sort en 1993 chez Gléna. Et dire qu'avant, d'autres éditeurs lui avaient dit non, ils doivent encore se mordre. Depuis, 17 albums sont sortis, vendus à 25 millions d'exemplaires. Ça fait pas mal de droits d'auteur. Il les vend jusqu'en Chine, jusqu'au Liban. Zep semble impassible devant ce succès, alors que Titeuf se la raconte un peu plus. Entre son entrée au musée Grévin et ses envies de bronze, il voit les choses en grand. À côté des BD, Zep, c'est vrai, il a à peu près tout fait. Il a chanté avec Goldman, reçu le grand prix de la ville d'Angoulême. Il a dessiné des timbres, il a dirigé un magazine, écrit une chanson pour Johnny. Pour tenir le coup, la guette. Zep est un fan absolu de musique, de rock et de Bob Dylan en particulier. hyper amantif au moment de créer des groupes et d'en trouver les noms. Bluc, bluc, Zep and Greg, Alice and Kernerland. C'est vraiment trois de ces groupes, ils s'appellent comme ça. Aujourd'hui, Zep est un poil de slip plus vieux. Il préfère faire de la musique couchée. Et raconter pour la RTS des histoires que quatre gaillards ont déjà prémâchées pour lui et il y a 2000 ans. Zep, j'ai une question, mais je vous la pose en allemand pour ne pas faire peur aux gosses. Vous faites plein d'autres trucs, toujours plus. Est-ce que ça veut dire que Titeuf wird nicht sterben? Alors? Non, Titeuf wird nicht sterben. Il wird nicht sterben. Non, non, nicht at all. Là, il y a plein de trucs prévus vu qu'il va avoir 30 ans. Il a 30 ans cette année. En fait, la première publication, c'était en mars 92 à Genève. Mais le premier album, c'est en janvier 93. Donc, il y aura beaucoup de choses l'année prochaine autour de Titeuf et probablement un, un, voire plusieurs gold albums. Un gold album. Je vous présente Hubert, fan de Meulebrook. Van de Meulebrook, je ne sais pas comment. Meulebrook, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Monsieur Titeuf, bonsoir. De Bande dessinée. Oui. Et vous avez lu ce dernier album. J'ai lu ce que nous sommes. En effet, je dois dire que je suis un peu partagé comme la Belgique. Pourquoi? Bien, parce que d'un côté, je salue l'effort de s'éloigner de l'univers pipi-caca-vomi que vous alimentez chez Glenna. Je salue cette tentative d'anticipation intelligente et critique. C'est vrai, vous vous sentez un peu en manque de crédibilité ou de reconnaissance ? Non, c'est juste que tout à coup, il y a des thèmes que je ne peux pas traiter avec mon dessin pipi-caca-vomi. Donc, il faut développer un autre dessin. C'est la quatrième fois. Quatrième fois. C'est un peu votre petit chambre comme ça, de thèmes inadaptables pour Titeuf. Oui, mais même ces thèmes pourraient être traités dans Titeuf, mais la manière de les traiter est différente. Et puis moi, j'adore le récit d'anticipation. Et voilà, il faut développer un dessin pour ça. Et formellement, c'est aussi très différent au niveau du dessin. Mais d'un autre côté, vous auriez tout de même pu nous trouver autre chose à nous raconter dans une ambiance plombée par la pandémie, la guerre en Ukraine, le rapport du GIEC, là, c'est tout bon, on lit votre livre et on n'a plus qu'une envie, c'est d'aller s'acheter une locomotive. Pourquoi ? Pour se jeter dessous. Vous pensez que la réalité un peu glauque que vous décrivez dans cet album a des chances d'advenir ? Ou qu'elle est déjà ? Il y a une partie qui est déjà là, en fait. On a déjà tous un exocerveau avec notre téléphone au bout de la main. On a déjà délégué beaucoup de choses. Je pense qu'on a déjà perdu un certain nombre de facultés mémorielles qu'on a déléguées aux machines. Donc, tout ce discours autour de l'humain augmenté, c'est un humain... Et quand vous êtes en train de dessiner sur votre bureau, vous ne dites pas « Ah, c'est plus cool de faire des gags et des choses qui font rigoler... » Qui est le vrai zep ? Je suis en train de décrire un monde horrible. Qui est le vrai zep ? Est-ce celui qui rigole en faisant pipi, caca et du vomi ? Ou est-ce celui qui nous déprime et nous donne envie d'aller nous jeter sous une locomotive ? Où est-il ? Ce sont les deux. Vous êtes un être complexe. C'est un être multiple. Et il y a de quoi s'inquiéter. Vous le dites, l'évolution de l'espèce humaine s'est arrêtée il y a 5000 ans et depuis, on est devenu inutile. C'est vrai, ça ? C'est un des personnages de l'histoire qui le dit. Je ne partage pas tout ce que disent les personnages, mais c'est un postulat intéressant. C'est vrai qu'on s'est adapté à notre planète et à un moment, on a décidé que c'était terminé et que la planète allait s'adapter à nous. Ça, vous le dénoncez finalement. C'est comme un cri. Avec tout ça. Non, mais c'est une hypothèse. Et en fait, moi, ce que j'aime dans la science-fiction, c'est qu'on raconte un futur possible. Ce n'est pas le futur que je souhaite forcément, mais on nous raconte ce qui va nous arriver. On est un peu comme une voyante. On peut rêver. Il va se passer ça. Ce n'est pas forcément un truc qui fait rêver. C'est toujours un récit qui doit faire peur. La SF, ça doit faire peur pour que ça nous fasse réagir et que ça soulève des questions intéressantes. Pourquoi avoir publié ça chez Rue de Sèvres, qui n'est pas un éditeur, mais une adresse, plutôt que chez Glenna, qui vous publie habituellement vos histoires de Titeuf ? Glenna, c'est mon éditeur de Titeuf. Et moi, j'aime bien avoir pour chaque projet un éditeur différent. J'ai même eu des éditeurs belges. Ah, ça ? Pour faire quoi ? Lesquels, dit ? Ah oui, dit. Vous faites très bien. Lesquels, dit ? J'ai fait deux albums chez Dupuis. Ah oui, ce n'est pas vraiment belge. C'est une multinationale. Il y a une grande partie pour des actionnaires français. Voilà, absolument. Mais derrière tout ça, derrière les maisons d'édition, il y a aussi des revenus. On imagine que... Ça y est, on parle de fric. Oui, mais ça fait toujours du bien. Ces albums plus personnels évidemment sont moins rentables que les albums de Titeuf. Oui, il y a moins de lecteurs. Glenna ne serait pas monstre chaud à vous éditer ces projets plus perchés. Je ne vais pas parler pour Glenna, mais je trouve que c'est bien d'avoir un éditeur pour chaque projet. C'est spécialement. Comme une guitare pour chaque musique qu'on veut jouer. Oui. Comparaison. Comparaison. Le tirage de ça par rapport à Titeuf, c'est comment ? Aujourd'hui, un Titeuf, c'est 500 000 exemplaires et ça, c'est 100 000 exemplaires. Ah, quand même ! 100 000, là, c'est possible. Là, c'est un cinquième. Ça, c'est plus cher. Alors, ça rapporte plus de droits d'auteur, donc ça fait plutôt un rapport de 1 à 3. Vous discuterez après des détails financiers. Mais au niveau du travail, est-ce qu'un Titeuf est beaucoup plus vite fait que... Non. Là, il y a une partie qui est pareille quasiment ? Non, il n'y a plus de pages, donc c'est plus double. Mais en fait, il y a un travail plus long de documentation pour monter l'histoire. Mais une fois que l'histoire est faite, à dessiner, ce dessin-là va plus vite que le dessin de Titeuf. Combien d'albums de Titeuf avez-vous commis ? 17. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de récupérer une planche en changeant juste les phylactères ? Jamais. Mais pas comme Fab Carreau. Non, mais c'est un exercice intéressant. On l'a fait une fois avec Gottlieb. On a échangé nos planches et chacun a écrit dans les bulles de l'eau. Ça marchait ou pas ? Ce qu'a fait Gottlieb sur Titeuf est hyper drôle. Ce que j'avais fait, j'ai une question. Est-ce que c'est pour espérer vendre, encore peut-être vendre l'intégralité des cent mille exemplaires qu'est Rue de Sèvres à imprimer de cet album qu'il y a des scènes de cul à l'intérieur, des scènes de sexe ? Oui, car on sait votre goût pour la chair. Ce goût est réputé. Mais de là à dessiner votre fils en train de faire l'amour à une chanteuse célèbre, vous en avez parlé à votre psychanalyste ? C'est vrai que c'est un petit peu étrange. En fait, pour ce dessin-là, qui n'est pas mon dessin premier qui est un dessin réaliste, je demande toujours à des gens de poser pour moi. En l'occurrence, la séance de pause avec votre fils en train de baiser, c'était pas très gênant ? De faire l'amour, monsieur. Parce qu'en effet, c'est votre fils... Vous n'avez pas lu à la bande dessinée, il baisse. Oui, mais bon. Il avait gardé son slip. Mais c'est en effet votre fils et Alizé Oswald, la chanteuse d'Alios. Et donc... Ils ont vraiment fait l'amour. Je me renseigne, hein ? C'est une fiction. Non, mais donc là, comment ça se passe ? Vous leur demandez de... C'est ça, oui. En fait, je fais un storyboard de manière assez rudimentaire. Et après, je demande généralement à des amis, des gens assez proches parce que je vais avoir besoin d'eux plusieurs fois pour l'album. Ils doivent revenir et qu'ils posent pour moi. C'est l'album précédent d'Ienne qui était une histoire autour des arbres, de la forêt. C'était mon fils aîné, le grand frère de Charles qui avait posé. Cette fois, c'est son petit frère. Ils ont merdé chaque fois un peu de manière difficile. C'est ça. Il dit, tu peux faire encore une pause. Alors les gens qui viennent à la maison disent, c'est formidable de poser pour un album. En fait, c'est monstre chiant d'être le fils. Oh, quelle merde ! Le rapport avec vos enfants, le rapport à la célébrité, ils vont faire ça ? Ils s'intéressent ? Je pense qu'aucun va dessiner. Ils dessinent tous. Ils dessinent tous. Par obligation. Charles dessine très bien. Et vous, est-ce que vous posez des questions chiantes ? Oui, très souvent. C'est comme vous. Oui, c'est ça. On voit là une d'ailleurs nouvelle. Dans cette histoire, on l'a dit, l'humain dispose d'un second cerveau numérique et totalement connecté. Ce qui pourrait en faire rêver plus d'un. Vous l'avez dit tout à l'heure, apprendre des langues en un instant. On a tous appris l'allemand à l'école pendant 8 ans et on n'en a rien retenu. Ou alors, on apprend des langues. J'ai appris le flamand. C'est vrai ? C'est hyper dur le flamand. Je n'ai rien retenu. Non, mais on peut aussi faire des voyages, je l'ai dit, avoir la sensation de se faire manger par un arcun. Enfin, toutes sortes d'expériences. Vous, Zep, si vous aviez demain la possibilité d'avoir une sorte de mise à jour de votre système, c'est quoi le truc ? Puisque je pense que vous n'avez jamais pris de drogue. Non. C'est quoi le truc que vous auriez envie d'essayer ? Parler plein de langues, télécharger toutes les langues, c'est un fantasme génial. Parce qu'il peut aussi vivre toutes sortes d'expériences sensorielles, c'est-à-dire revivre, je ne sais pas, imaginer qu'on va être à Woodstock ou revivre des événements importants, mais ce sera toujours fait et on le sait. Tandis que parler tout à coup toutes les langues de manière instantanée, c'est un rêve. Vous, monsieur Vendemelbreuk, un truc comme ça ? Vendemelbreuk. Je souhaiterais ressentir ce que ça fait d'être une moule ou une frite. Ça, je pense qu'on y est bientôt. Je commence vous voulez parler toutes les langues du monde, moi, je suis plus modeste. J'aimerais juste ressentir ce que c'est que d'être une moule. Parler moule, ça doit être quelque chose. Pouvoir s'échapper de la réalité, ce serait cool. Pourtant, vous le dites, dans l'album, la réalité objective n'existe pas. C'est toujours le résultat, en fait, ce qu'on vit tous, chacun et chacune, c'est toujours le résultat de notre propre histoire, de la propre expérience, de notre cerveau. Qu'est-ce que vous avez appris rapidement, pour terminer, d'autres détonnants sur notre cerveau en écrivant cet album et donc en vous documentant ? J'ai appris ce syndrome du savant qui est assez peu documenté, mais depuis 100 ans, on a pas mal de témoignages de gens qui se trouvent dans une situation de mort imminente et en une fraction de seconde, leur cerveau réorganise le fonctionnement. C'est un orthopédiste qui est orthopédiste et qui se prend un coup de foudre, c'est ça ? Il y en a un qui se prend de la foudre et il se réveille, il sort du coma et il a de la musique qui lui vient et il devient concertiste alors qu'il n'a jamais joué de piano. Il prend quand même deux ou trois cours de piano. Parce que l'inverse peut arriver, quelqu'un qui est concertiste et qui tout d'un coup fait des pieds, des machins pour réparer les pieds. Il y en a un qui reçoit une poutre en pleine tête dans un accident qui lui traverse le crâne. Tout le monde pense qu'il va mourir à l'époque de la conquête de l'Ouest et il survit à ça. Il vit 18 ans et ce qui change dans son comportement, c'est qu'il se met à parler de manière hyper vulgaire à tout le monde. C'était quelqu'un de très discret. On ne devient pas forcément un génie mais il y a une réorganisation de la personnalité. Poutre, foudre, vous faites des rimes presque riches spontanément. Vous faites pour un vrai artiste. Rapidement, on revient sur 2022, vous l'avez dit, c'est les 30 ans de Titoff, il y aura quelques... Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire ? Oui, mais il y aura une ou deux expositions où il y aura un beau livre un peu anniversaire, un livre d'or et puis probablement un nouvel album de Titoff. Et plein de t-shirts à vendre également. Avec du sperme. Je vous propose maintenant de répondre à trois questions que les téléspectateurs tristes nous ont laissées pour vous. C'est notre séquence répondeur. Oui, bonsoir, c'est Pérusse et Jacqueline à Saint-Croix. Ça va ? Monsieur Zab, je voulais vous dire que j'ai adoré votre série documentaire La vie de JC, même si le rôle principal est tenu par un acteur pathétique. Et je voulais savoir si vous alliez faire une nouvelle saison consacrée, par exemple, à la vie de Mahomet. Bon appétit ! Bon appétit ! Je ne sais pas si l'acteur est partant pour faire Mahomet, mais... il faut lui demander. On va lui demander. On va lui demander. Prochain message. Bonsoir. Schmutz, à l'heure. Monsieur, j'aime beaucoup vos bandes dessinées, mais je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas traduit le nom de votre héros. En allemand, Tintin, ça devient Tim. alors pourquoi Titeuf, ça ne devient pas Kleine's Eye ? Ce serait plus joli. Salutations ! Titeuf, ça s'appelle Titeuf dans toutes les lignes ? Presque, pas en anglais. En anglais, il s'appelle Touteuf. Mais en allemand, on a dû mettre un petit dessin explicatif au début pour expliquer la prononciation. En russe aussi, c'est Titeuf. En russe, c'est Titeuf. Vous vendez encore en Russie ou vous respectez les sanctions ? Non, j'ai un éditeur russe, je ne sais pas ce qu'il a fait à faire. Vous avez des nouvelles de lui ? Oui, bonsoir, c'est Mme Moret avant Tho. J'ai découvert votre chanson intitulée Baby Please que vous interprétez avec l'artiste Martinez que j'ai beaucoup appréciée. Je voulais savoir si un bébé était prévu le prochainement. Un album, donc. Oui, un album prévu avec la chanteuse Martinez pour cet automne. Parfait. Vous êtes vraiment polyfacette et multitalent. Je suis impressionné. C'est la fin de ces répondeurs. Zeph, on vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Je rappelle le titre de votre nouvel album Ce que nous sommes paru chez Rue Sèvres et disponible dans toutes les bonnes librairies. Monsieur Van de Meulebroek. Van de Meulebroek. Oui, vous êtes très bien. Merci d'être venu. Je rentre chez moi à Charleroi. C'est ça. Bon retour à Bruxelles. Monsieur, bonne soirée. Merci beaucoup. t'écoutes ou quoi ? À Charleroi ? Oui. C'est quoi le problème ? C'est écrit Bruxelles mais j'ai changé de vie. Ah, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Aucun problème. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.